Les sanctions européennes contre le pétrole russe seront soutenues par tous les Etats membres, assure le Premier ministre polonais. Lors d'une interview exclusive à Euronews, Mateusz Morawiecki, qui s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, estime que le sixième paquet de mesures devrait être adopté malgré les doutes exprimés jusqu'à maintenant. « Il y a différents pays avec des situations différentes concernant la dépendance à l'égard du pétrole et du gaz, et nous comprenons cela. Il y a des discussions avec la Commission européenne sur la durée des périodes de transition. Toutefois, de ce que je comprends, ils ne vont pas bloquer les sanctions. » Pour le moment, les Etats membres discutent encore pour essayer de trouver des réponses aux réserves émises par la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Les trois pays soulignent qu'ils ne peuvent pas mettre un terme rapidement à leur approvisionnement en provenance de Russie. Ils demandent donc une plus longue période de transition. Le gouvernement hongrois menace de ne pas soutenir les sanctions s'il n'obtient pas une dérogation. Au Parlement européen, des députés qui réclamaient un embargo total sur les combustibles fossiles russes ne cachent pas leur déception. Ils ne veulent pas d'exception entre les capitales. « Je ne suis pas du tout satisfait par ces exemptions. J'espérais que l'ensemble du Conseil, l'ensemble de l'Union européenne avancerait d'un même pas. C'est toujours une mauvaise nouvelle quand les demandes de Viktor Orban sont récompensées. » Les ambassadeurs de l'Union se retrouvent vendredi pour tenter de sortir de cette impasse. Pour être mis en œuvre, les sanctions doivent être adoptées à l'unanimité des Etats membres. Je ne suis pas bon. Merci.